Alors je disais qu'il va y avoir un événement, un très bel événement culturel, économique donc Weekend Canex donc c'est un événement qui va se préparer à travers donc la capitale, il va y avoir une exposition de produits artisanaux, la chambre algérienne des métiers, la CAM sera au rendez-vous avec notamment beaucoup d'artisans et d'artisanes qui seront au niveau de la SAFEX et à partir du 16 nous aurons également, vous savez le musée de l'Afrique qui se trouve à Usandé, ex lycée Boulkine c'est des souvenirs aussi dans ces quartiers, ces anciens quartiers d'Alger qui nous parlent aussi donc vous avez dans ce lycée qui est devenu le musée de l'Afrique, il va y avoir aussi des expositions, du travail donc lié au design, lié aussi aux anciens bijoux traditionnels algériens Pour ceux qui aiment Pour ceux qui aiment, on est nombreux, c'est nombreux n'est-ce pas Hadjar ? Et puis nous avons aussi le Palais des Raïs, le Bastion 23 qui sera aussi pour ce rendez-vous ô combien important, donc on va certainement y revenir dans nos prochaines éditions, dans le détail sur ce bel événement qui se prépare Et on revient bien entendu à ce qui se fait actuellement et aux belles expositions qui sont déjà dans nos musées Il faut savoir également que le musée de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie de la base Casbah qui lui aussi abrite en son sein une superbe exposition, lié à Moustapha Pacha Qui est Moustapha Pacha ? Ce personnage, connu aussi au niveau de l'Algérie, de la Méditerranée et de la Casbah d'Alger Son parcours, sa vie, les femmes qui l'ont entourée, son enfance, tout cela, vous pouvez découvrir cela Tout sa vie est retracée Exactement, est retracée au niveau du palais qui porte son nom Nous avons aussi le musée des ATP de la Casbah d'Alger aussi Il y a aussi une très très belle exposition collective Nous avons aussi les coffres, les vieux coffres berbères qui sont aussi magnifiques Est-ce que vous êtes une passionnée de ce genre de produit ? Bien sûr L'artisanat Qui ne l'est pas ? Écoutez, ça dépend Il y a des personnes qui sont beaucoup plus portées sur le moderne, sur le design moderne, très très moderne Le design moderne a sa touche Et puis il y a aussi les pièces rares en leur touche aussi Exactement, en leur touche Leur âme dans une maison, c'est aussi des vibrations C'est aussi le bonheur d'avoir une pièce qui a toute une histoire Tout à fait Donc c'est le cas dans ce musée, le musée des ATP, le musée des arts et traditions populaires Qui abrite en son sein des joyaux Donc vraiment, encore une fois, je vous invite à aller Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont aussi natifs d'Alger, qui ne connaissent pas les musées C'est l'occasion justement pour aller visiter, pour voir, pour découvrir Tout notre patrimoine Tous nos patrimoines Et puis nous avons aussi donc certains parcs Les parcs d'Alger, je voulais revenir sur nos parcs Parce que Alger, le centre-ville d'Alger est verdoyant Verdoyant, vous savez quand on est, quand on survole Alger, c'est un véritable jardin Alors vous avez tous ce côté verdoyant et la Méditerranée juste en face C'est le paradis, voilà, sur Terre Et je voulais revenir sur ces anciens parcs qui sont aussi aujourd'hui, qui ont repris vie Le parc de la liberté Ils ont repris leur fraîcheur Et puis il y a aussi la sécurité Donc on peut aller s'installer, prendre un livre et lire Pourquoi pas, donc déambuler dans les quartiers d'Alger Et surtout au niveau du boulevard Che Guevara Qui est un boulevard magnifique Vous avez la galerie Asla Hossine Qui abrite actuellement un trio de femmes magnifiques Qui exposent actuellement Vraiment je vous invite à aller et à découvrir Ce qui se fait au niveau de cette fondation Qui tient, qui résiste au temps Grâce à ses membres fondateurs Qui sont aussi très très actifs Ça y est c'est fini pour aujourd'hui Oula, donc quant à nous, à tout à l'heure, 9h C'est fini pour aujourd'hui